Comment des questions de coopération internationale ? Écoutez, d'abord, je parlerai des principaux atouts en disant qu'il y a un formidable potentiel français sur ces questions de coopération internationale, qui résulte de son histoire, 50 ans de coopération, mais qui résulte de l'engagement de beaucoup d'acteurs qu'on retrouve dans les collectivités locales, qu'on retrouve dans le monde de la recherche, qu'on retrouve dans le monde des organisations et de la société civile, mais également dans un certain nombre de fondations ou d'entreprises qui se préoccupent des questions de développement durable. Donc la carence c'est le déficit en matière de mobilisation de ce savoir-faire, de ces compétences, de cet engagement. Certains sont des bénévoles, d'autres sont des salariés, de cet engagement, de nombreux acteurs. Et ce déficit résulte en partie du fait que le pilier politique de cette politique de coopération internationale est largement défaillant. Il a existé dans le passé, c'était un ministère de la coopération qui est plein et entier. Il faut une administration qui soit dédiée, il faut une personne qui incarne cette dimension. Et ça paraît absolument indispensable. Cette réflexion rejoint une réflexion d'autres acteurs de la vie politique en France. Il faut très certainement réhabiliter une activité, une fonction administrative et politique dédiée à ces questions de coopération. L'autre chose, c'est qu'il faut mobiliser ces acteurs et ça passe par une reconnaissance. Comme j'appartiens au monde des ONG, comme on dit, ces acteurs ne sont pas du tout reconnus, ni au plan financier, puisque ce qui passe par eux est tout à fait dérisoire dans le montant de l'aide publique, à peine 2%, ni comme acteurs pertinents, efficaces, compétents, connaissant surtout le milieu, le terrain, pour faire de l'adduction d'eau, de la résolution à des problèmes de soins de santé primaires, pour faire de la protection sociale, pour faire de l'assainissement ou de l'agriculture paysanne. Donc c'est toute cette énergie typiquement française qui mérite d'être mobilisée, être reconnue, avoir un dispositif politique adéquat et pouvoir prendre sa part dans la réalisation des objectifs du développement durable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !